Générique ... Bonjour et bienvenue dans Picotard. Nous nous retrouvons aujourd'hui entre le ciel et la mer, à l'entrée du vieux port de Marseille, face au Mucem, le musée des civilisations d'Europe et de Méditerranée, dirigé par Serge Suzarelli, qui sera inauguré en juin 2013 et qui organise ses premières portes ouvertes le 13 janvier, à l'occasion du week-end d'ouverture de l'année de la capitale. Dédié aux civilisations des deux rives de la Méditerranée, cette véritable cité culturelle transdisciplinaire s'étend sur 40 000 m2, répartie sur trois sites. Le musée, conçu par l'architecte Rudi Ricciotti, est lui implanté sur le mall J4. Ouvrage féminin de l'aveu de son concepteur, il revêt une architecture minérale, entièrement faite de béton et de verre. Habillée d'une résille précieuse, elle aussi en béton. Si la conception est classique, monochrome et soutenue par des structures verticales, sortes de colonnades pouvant évoquer les temples romains, sa conception technique est une première mondiale, une véritable prouesse technologique. Ricciotti n'est pas un architecte de l'Esbrouf ou du Bling Bling, il s'appuie sur le travail des meilleurs ingénieurs pour produire un ouvrage alliant le génie civil à l'industrie nucléaire. Alliant souvent le naturel et le sauvage, l'artificiel et le cultivé, il s'octroie le droit à l'autonomie et revendique la mise en danger de l'architecture quand il choisit d'en repousser les limites. Sous-titrage ST' 501